Musique Par contre, il ne peut pas utiliser l'argent public de l'Algérie comme ça, comme il veut. Avant de vous montrer ce document, qui est le journal officiel tunisien, c'était le 6 décembre dernier. Déjà, Abdelmajid Teboun avait offert un chèque de 100 millions de dollars à l'autorité palestinienne. Si je ne me trompe pas, c'était le 6 décembre dernier. Dix jours après, il n'y a même pas deux semaines après, notre ami Teboun, notre président Abdelmajid Teboun, sans le déclarer aux Algériens, sans qu'il y ait la moindre preuve de transparence, le moindre débat, aucune consultation du Parlement, des autres membres du gouvernement, où il y a un débat, il n'y a aucun débat sur la presse, mais il consulte certains experts. Il décide, d'ailleurs, de donner encore un autre prêt, mais pas un don cette fois-ci, c'est un prêt. Le don, ça s'appelle un don, c'est-à-dire on donne de l'argent, cet argent ne va jamais revenir, et on ne va jamais être remboursé, il ne va jamais être indemnisé, et on ne sera pas maître de son utilisation. Le prêt, c'est-à-dire, je te prête de l'argent, il doit être remboursé selon un calendrier, ou selon un échéancier bien précis. Ça, c'est totalement différent. Alors, la Tunisie va bénéficier, elle l'a déjà bénéficié, en fait. C'est ça le scandale Winrah. Comme le scandale qui a eu lieu avec Mahmoud Abbas, où nous avons donné de l'argent de manière spectaculaire, de manière, je crois, un flambeur. Le bon se comporte comme s'il est fortuné, c'est comme si c'est un milliardaire, ou un prince saoudien, ou un prince du Qatar, ou un prince des Émirats, le prince de Dubaï ou d'Abu Dabi. La Tunisie va donner 300 millions de dollars, quitte un prêt. Avant de parler du problème de la Tunisie et de ce prêt-là, qui est au PAC, il faut savoir que le contexte financier dans lequel l'Algérie est en train de vivre, dans lequel elle est en train d'évoluer, est totalement hostile. Elle veut supprimer les subventions sociales des douze produits de base, l'essence, le gaz, le pain, le lait, parce qu'il y a une crise financière, parce qu'elle ne peut pas continuer à financer à 14 ou à 15 milliards de dollars les transferts sociaux, c'est-à-dire les montants qui sont consacrés pour démocratiser, ou la faciliter plutôt l'accès aux douze produits de base, l'électricité, le gaz, l'essence, le carburant, l'eau, le pain, le lait, etc. Des produits sans lesquels l'être humain ne peut pas vivre aujourd'hui. Donc l'Algérie est en crise. L'Algérie, officiellement, elle ne veut pas importer des véhicules. Les Algériens, on leur interdit d'importer des véhicules. Pourquoi ? Parce que si l'Algérie ouvre les importations des véhicules neufs, elle sera obligée de dépenser 2 à 3 milliards de dollars pour pouvoir satisfaire la demande nationale. La demande algérienne nationale en termes de véhicules neufs, elle est estimée à 250 000 véhicules neufs. Donc depuis pratiquement trois ans, depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, la fin 2021, on rentre en 2022, il n'y a plus de voitures en Algérie, il y a une tension énorme. Il y a un manque d'au moins plus de 500 000 véhicules neufs. Le parc automobile algérien est en train de vieillir. L'Algérie est un grand pays, les réseaux de transports publics sont sous-développés et la voiture est devenue un objet de luxe. L'Algérie ne veut pas financer les importations des véhicules parce qu'elle n'a pas d'argent. Elle veut arrêter les subventions sociales dans le cadre des transferts sociaux parce qu'elle n'a pas d'argent. Elle est en train de limiter les importations pour ne pas dépasser 30 milliards de dollars parce qu'elle n'a plus d'argent. Les réserves de change, on a plus 200 milliards de dollars comme on l'avait en 2012 et en 2013 et on n'a plus 75 milliards de dollars ou la 80 milliards de dollars comme c'était en 2018-2017. Aujourd'hui, on est à moins 30, entre 30 et 25 milliards de dollars de réserves de change. Les réserves de change, à partir de 2022, on risque de ne plus avoir de réserves de change à partir de la fin de l'année 2022, début 2023. Donc nous sommes dans une situation financière catastrophique. L'appauvrissement de l'Algérie, il est là. La chèreté de la vie, la dégringolade de la valeur du dinar, la poussée de l'inflation, l'augmentation des prix, le chômage qui augmente, les activités économiques qui tournent au ralenti, la croissance qui est quasiment nulle, la pénurie des produits alimentaires, la pénurie de certains médicaments, l'impact de la crise sanitaire sur le monde du travail, sur les entreprises algériennes, des entreprises algériennes qui font faillite, qui n'arrivent plus à conserver les emplois, qui n'arrivent plus à financer les salaires, qui n'arrivent plus à se redévelopper, des secteurs antiques qui sont bloqués, le BTP, le commerce, les transports, des entreprises étatiques elles-mêmes ont besoin d'être refinancées par l'État à hauteur de 7-8 milliards de dollars pour rattraper toutes les pertes qui ont été encaissées lors de la crise, à hauteur de l'impact de la crise sanitaire de la pandémie de la Covid-19, sans oublier bien sûr l'impact négatif de la crise politique d'être en 2019 en Algérie qui a produit ou qui a aggravé la situation financière du pays, les licenciements, le démantèlement sauvage et brutal des groupes privés, la fin de l'investissement de l'État dans pas mal de secteurs stratégiques comme le BTP, comme les grands chantiers, comme les infrastructures. Donc l'Algérie depuis 2019, elle est paralysée économiquement et financièrement. Le pays s'est appauvré. Malgré cela, Abdelmajid trouve le moyen ou le temps ou le loisir d'aller dépenser, flamber de l'argent de l'Algérie comme si nous sommes encore un pays de milliardaires. En 10 jours, en 2 semaines, même par 2 semaines, 100 millions de dollars de dons à la Palestine, plus 300 millions de dollars de prêts. Alors, à tous les 300 millions de dollars, l'Algérie, mais à tous les 300 millions de dollars, l'Algérie, mais à tous les 300 millions de dollars. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada